À moitié, parce qu'on les voit, mais il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas énormément. Oui, on les voit faire du carnaval, des grandes vacances, surtout quand il fait pas en métropole, on les voit assez souvent, on les voit en Guyane. Je dirais oui, selon certaines périodes, plus pour le carnaval, et je dirais qu'un petit peu moins pour les périodes de l'été. Alors, je repose la question. Payez-vous au tourisme en Guyane ? Est-ce que la Guyane, en gros, est un site touristique ? Alors, la Guyane pourrait être un site touristique, mais de là à dire que la Guyane est un site touristique, je pense qu'il y a beaucoup à faire encore. Il y a encore beaucoup à faire, beaucoup de développement. La Guyane est en plein essor, donc je pense qu'elle pourra devenir un site touristique, mais il y a encore beaucoup trop à faire. Mais bien sûr, on a plein de choses à faire découvrir aux gens, ne serait-ce que la forêt, les camps et tout ce qui s'ensuit. Il y a juste des efforts à faire du côté de la région, mais oui, oui, j'y crois. Je pense qu'il y a beaucoup de boulot, beaucoup, beaucoup de boulot. Bon, après, si on cherche du dépaysement, la Guyane, c'est l'endroit idéal. Mais, je ne sais pas, des petites idées simples, pas grand-chose, je ne sais pas, sont nécessaires. On a des plages, je trouve qu'elles ne sont pas mises en valeur, par exemple. On a des bancs de sable de 2-3 kilomètres, on est dans un pays chaud, il fait 40 degrés à midi, on ne voit pas un seul banc, on ne voit pas un seul cocotier. Quand on arrive, ça force un peu, quoi.